La France des années 50, c'est la conviction partagée que l'avenir s'annoncera Dieu. Demain sera mieux qu'aujourd'hui. Alors la France s'industrialise à grande vitesse et les Français découvrent la consommation de masse. Le chemin de l'avenir semble tout tracé, rattraper le niveau de vie du pays le plus riche du monde, les Etats-Unis. Le pays vit une période extraordinaire, les Trente Glorieuses. En trois décennies, tout bascule de la place des loisirs dans la vie au statut des femmes dans la société. Car la France vient de loin. Après la Seconde Guerre, elle est encore très largement rurale. Les publicitaires ne sont pas les derniers à faire le pont entre le vieux monde et la modernité qui s'annonce. Mais montre donc qu'à la petite âne, oh Dieu, de rester là comme un bout de bois. C'est là qu'on fait la glace. Et ici, c'est pour le beurre. Tu vois, même à la campagne, ils en ont un de frigidaires. Alors Daniel, Daniel Cohen, vous êtes un économiste réputé. Alors expliquez-moi, pourquoi nous avons laissé filer ce qui m'apparaît encore comme un paradis ? Qu'est-ce qui s'est produit pour que le monde de mon enfance disparaisse, comme ça, se volatilise ? Il faut comprendre que si c'était un monde exceptionnel, c'est parce que les circonstances étaient exceptionnelles. On sortait de la guerre, la France était pauvre. Par rapport aux Etats-Unis, elle était trois fois plus pauvre. Évidemment, c'est un peu comme la Chine aujourd'hui. Tout est à découvrir, tout est à inventer. Non, attendez, attendez. Si je vous comprends bien, vous êtes en train de m'expliquer que c'est parce qu'on était pauvre, comme les Chinois aujourd'hui, que le monde paraissait merveilleux ? Il y a un peu de ça. Quand on est dans un rythme de croissance où le revenu double tous les 10 ou 15 ans, les classes sociales s'estompent aussi. Puis il y a un autre facteur. À l'époque, dans les années 50-60, l'énergie est bon marché. Dans les années 70, le prix du baril est multiplié par 4 une première fois en 1973, une deuxième fois par 2 en 1978. Tout ça renchérit les coûts. Comme on n'a plus la traction qui était notre pauvreté de départ, la croissance patine, tout devient plus difficile. Et évidemment, le chômage commence aussi à faire son apparition. Sous-titrage Société Radio-Canada